Ouais bon c'est vrai la vérité je veux pas mentir Ça me fait chelou de voir le bâton d'exploration aussi enjaillé T'as vu comment Erwin il a crié ou pas ? Genre Aaaaaah ! Que des Aaaaaah ! Genre en mode c'est eux les bois c'est tout Franchement c'est bien Franchement machallah pour eux Mais est-ce qu'ils savent dans quoi ils vont s'embarquer là ? Est-ce qu'ils ont conscience ? Que la moitié d'entre eux vont finir en cassoulet Non mais est-ce qu'ils en ont conscience ? Parce que oui C'est bien beau de faire les malins en mode Ouais c'est nous l'humanité maintenant qu'est-ce qu'il y a ? Mais frère vous allez affronter trois titans Une caquette le matin Donc oui J'ai le droit de me poser la question Si les gars vous êtes pas un peu trop serein Sautez capotez moi j'évite les bébés Suivez moi sur ce sujet Bitchu m'aura pas j'te le promets Néros moi je flex Martin Luther flex OG Simpson flex Même Malcom X il flex Néros moi je flex Martin Luther flex OG Simpson flex Même Malcom X il flex Ohayoumina ici Afro J'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu Bienvenue dans le bendo Dans le bank si tu préfères Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 12 De la saison 3 De Shingeki no Kyojin Épisode qui marque La fin de la moitié de cette saison 3 A ce qui paraît ça va reprendre en avril Et déjà rien que là On peut en tirer un petit bilan Oui Un petit bilan tranquillement Parce que mine de rien On en a quand même appris Sur les personnages Et sur la mythologie de SNK Durant cette première saison Cette première saison était tellement riche en révélations Que ça en fait la saison avec le plus de twists On a du temps reprenons les 1 à 1 si tu veux Et n'hésite pas dans les commentaires A me reprendre Si jamais je suis amené à en oublier Premièrement le durcissement des reines Comme tu le sais Ce dernier grâce à son pouvoir de titan Peut être amené à se durcir lui même Et même durcir son environnement Mais apparemment De ce que j'ai compris Eren avait déjà de base Cette capacité Et le fait d'avoir engurgité le sérum Lui a juste permis de l'activer quand il le veut Parce que le titan des reines est un titan spécial Effectivement Il peut contrôler les autres titans A cause du pouvoir du roi Mais ça j'y reviendrai tout à l'heure Et maintenant il peut durcir son corps Donc oui Eren est bel et bien devenu L'arme ultime de l'humanité Oui c'est vrai Je vais pas revenir sur le nombre de remises en question Qu'il a eu durant cette saison Car c'était clairement abusé A un moment T'avais que envie de le baffer Le mec tout le temps il chiale Tout le temps il a un problème Tout le temps il doute Après oui C'est le but du héros de se remettre constamment en question Mais Eren il est un peu dans l'abus C'est un peu ce genre de pote Qui te dit Ah ouais non t'inquiète ma meuf je l'aime pas De toute façon je vais la tèche demain Et le lendemain tu reviens il est encore avec elle Incohérent Et en plus il se plaint tout le temps T'as envie de lui mettre 2-3 baffes dans sa tête sérieusement Mais en même temps comment lui en vouloir En vrai de vrai Je m'énerve parce que c'est une pédale Toute proportion gardée Attention sur le mot Mais en même temps A sa place Comment t'aurais vécu le truc toi frérot serait On a bouffé ta mère devant tes yeux T'apprends que tu peux être un putain de titan T'apprends que ceux qui sont responsables de la mort de ta mère Ont traîné avec toi Durant une bonne bonne partie de ton adolescence Et en plus de ça pour couronner le tout T'es le seul espoir de l'humanité Donc oui Comment tu veux le vivre bien T'es obligé à un moment de péter les plombs Eren a une charge sur ses épaules Qui est tout simplement astronomique Vivre avec ça C'est comme vivre avec Clairement les problèmes du monde entier sur ses épaules Donc oui Dans un sens je peux comprendre Qu'il n'en puisse plus Et qu'il soit à bout Qu'il n'aie envie que d'une seule chose Tout foutre en l'air et tout arrêter Mais c'est pas comme ça qu'il y arrivera Certes ce n'est encore qu'un enfant Bah oui Quand t'es ado t'es encore un gosse T'auras beau faire le mec Ouais moi je suis un grand t'inquiète T'es encore qu'un gosse Il faut qu'il apprenne à grandir Et accepter le rôle qu'il a Parce que les charges dont Eren a hérité Frérot c'est pas des lol Je l'ai pas mentionné tout à l'heure Mais il a aussi hérité de la mémoire De tous les anciens rois Détenteurs de titans De la famille Reiss Voilà pourquoi il a pu voir Gabi Et peut contrôler tous les autres titans D'ailleurs en parlant de cette famille Durant cette saison On a compris enfin Qui tirait les ficelles Les putains de ficelles Et crois moi c'est pas du joli joli C'est vraiment pas du joli joli Car depuis le début C'est la famille Reiss La putain de famille Reiss Qui gère tout ça Je sais tu te rends pas encore compte De l'impact que ça a Mais c'est aussi une désillusion totale Car leur discours à eux c'est quoi On fait tout ça pour le peuple On veut protéger tout le monde Mais jamais Ils n'ont voulu Ne serait-ce qu'au moins Contrôler les titans en dehors du mur Pour leur dire de ne jamais attaquer d'humains Ils ne l'ont jamais fait ça Pourquoi ? Pourquoi ? Tu trouves pas ça chelou ? Ils doivent protéger le peuple Pourquoi il y a des titans en dehors des murs déjà ? Au début de cette saison 3 On nous parle d'une mer Et on voit Eren un peu plus vieux Devant celle-ci Est-ce que ça voudrait dire Qu'il existe peut-être autre chose Au-delà de cette mer ? Oui frérot Faut se poser des questions Ça devient de plus en plus bizarre Bizarre comme Comment ça se fait Que le daron des reines Ait pu se balader En dehors des murs Sans jamais se faire graille par un titan On nous dit bien au début du manga Toute l'humanité a été reclue Dans l'enceinte des murs Reiner et Berthold Par exemple Et Annie Ne viennent pas de l'enceinte des murs Est-ce que le père des reines Ne viendrait-il pas Du même endroit que Reiner et Berthold ? Parce que ça devient de plus en plus chelou Parce que si tu remarques bien Depuis le début L'auteur consciemment Ne nous donne pas toutes les infos directement Il nous les cache Ça fait qu'on a du mal A concrètement A apprécier son manga Dans le sens où A chaque fois il arrive à nous surprendre C'est pas mauvais en soi C'est juste que c'est troublant D'avoir autant de zones d'ombre Il y avait un titan A l'intérieur des murs Et apparemment 3 voire 4 Annie Berthold Reiner Et le père des reines Non 5 Avec Ymir Qui ne semble pas venir de ces murs Et souviens-toi Du passé d'Ymir Dans la saison 2 On la voit se faire pousser D'un mur Puis se transformer en titan Pour moi C'est clair Ces gens là Ils viennent d'autre part Et en plus de ça Souviens-toi Ymir Berthold et Reiner Se connaissent Donc ils viennent du même endroit Enfin je crois Enfin pas ils se connaissent Mais t'as compris ce que je voulais dire Parce que généralement Les titans spéciaux Viennent d'autre part Même le bestial Donc voilà Y'a une véritable énigme Avec la provenance De ces titans Qui me rend assez Perplexe Et troublé Parce que pourquoi C'est à son fils De régler toute cette histoire Pourquoi c'est à Eren De régler tout ça Je me le demande bien Bon Après y'a aussi eu Un petit point qui m'a fait rigoler Le chauve là Le tonton chauve là En fait c'était un bâtard Non en fait c'était pas un bâtard C'était un gars gentil Mais quand même Il a fait le bâtard avec Eren quand même Pour le prouver Dès qu'il était pas prêt A être un soldat Il a trafiqué ses machines et tout Oh le bâtard Et est-ce que ça se fait ça ? Est-ce que ça se fait ? Est-ce que c'est normal ? C'est vraiment un comportement De tonton rageux Ça c'est vraiment la rage Ah oui lui il a la rage Il a la rage comme Faf la rage lui Très clairement c'est pas cool Mais par contre Ce qui était intéressant Avec ce personnage C'est sa vision du monde Et son pessimisme Aigu Parce que lui il est malade De pessimisme C'est incroyable Pour lui on est condamné On peut rien faire On a pas la force Et voilà c'est bon Faut laisser Mais frère comment tu peux vivre Dans un monde sans espoir Comment tu peux te lever Tous les matins en te disant De toute façon c'est mort J'y arriverai pas Tu es le seul maître de ton destin Si tu veux quelque chose Donne-toi les moyens D'y arriver Après en même temps Normal qu'il est le seum T'as vu le tacle Qui s'est mangé par le daron des reines Et c'était un tacle Digne d'Olivet Tom ça Je me suis cru d'Olivet Tom Le mec il sort de nulle part On le recueillit Et il vient Il serre les gaux des gens Normal Normal qu'au bout d'un moment Le bouc il soit tendu Il a pas pu serrer sa gau Et en plus de ça Le mec qui l'a sauvé Il arrive Tout le monde le kiffe Et croit en lui Et il serre la meuf la plus bonne du Tchekar Ah frérot ça fout les nerfs Même moi j'ai les nerfs pour lui Enfin bref Cela dit c'est quand même Toujours plaisant de voir Que les personnages ne sont pas manichéens Et qu'ils ne sont pas méchants Pour être méchants Même Réuner et Berthold En vrai je les ai insultés Pendant toute une saison Voir deux Allez Mais c'est pas ma faute aussi Regarde comment ils ont fait Ils m'ont blessé dans mon amour propre Ah oui ils m'ont trahi J'ai le seum Mais en vrai de vrai Ils avaient peut-être leur raison Je peux pas leur en vouloir en vrai Fin bref Et puis voilà Ca y est On y est La reconquête du mur de Shinkan Shina C'est là là Putain ils en ont fait du chemin Ces trois cons là Armin, Mikasa et Ren Putain Ces trois branleurs là Tu te rends compte Ils ont fini par éradiquer Une grande partie des titans qu'il y avait Qui érodaient autour de leur mur Et là maintenant C'est comme si Ils allaient à la bataille finale Bon même si je veux pas te mentir C'est clairement pas la bataille finale Oui frérot soirette Parce que c'était logique S'ils ont envoyé des gens Pour récupérer Reiner et Berthold et Annie Ca veut dire qu'il y a d'autres gens Encore là bas D'où ils viennent On sait pas Mais en tout cas Durant cette saison Une chose a été claire Il y a d'autres humains Quelque part dans le monde Et ils en veulent Au titan des reines Ou plutôt Ils recherchent le pouvoir de l'axe Mais dans quel but ? Est-ce que eux aussi là bas Ils ont des murs Avec des titans ? Non je pense pas C'est différent En tout cas pour en revenir A nos trois freluquets Armin lui Il veut voir la mer Et la mer C'est une thématique qui revient Dès le début de cette saison Y'a un truc avec la mer frérot C'est pas pour rien qu'il en parle Y'a forcément un rapport Avec tout ce qui va se passer Durant cette saison Et moi sérieusement J'ai hâte de voir ça Pourquoi ils ont quoi avec la mer ? Ils ont jamais vu l'eau Mais c'est pas grave Y'a des gens ils vivent en France Ils ont jamais vu la tour Eiffel Et pourtant ils sont pas morts Donc voilà Y'a encore beaucoup de points Avec des zones d'ombre Après j'espère vraiment Que rien ne va leur arriver Parce que frérot surête Ce que j'ai vu Durant l'ending M'a perturbé Oui ça m'a perturbé C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Pourquoi Mikasa elle attaque Levi ? Pourquoi il y a un corps De quelqu'un qui s'est fait cramer ? C'est qui ? Pourquoi on voit Eren, Mikasa, Levi Et pas Armin Sachant bien que Comme par hasard Durant cette discussion Par rapport à la mer Levi était caché dans un coin Sachant bien que ce dernier A eu la lourde responsabilité De garder le sérum Pour transformer en titan Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'une des scènes Les plus flippantes Que j'ai vu de toute ma vie Pourquoi Mikasa elle pleure ? Pourquoi Eren il pleure ? Pour que ces deux personnages pleurent Il faut absolument Que ce soit Une personne proche Qui a été tué Jamais Mikasa elle pleurerait pour Jean Enfin si peut-être Mais pas comme ça là Au point d'attaquer Levi C'est à dire que c'est forcément Armin Qu'est-ce qu'il a eu ce con ? A quoi il joue ? Et pourquoi ils sont seuls à 3 ? A Shingon Shina ? Ça c'est ma grande question En tout cas cette saison 3 Du moins la partie 2 En tout cas cette saison 3 Du moins la partie 2 Sera clairement épique Là t'as vu Là t'as vu là ils t'ont dit Ils t'ont dit frérot Attends nous en avril On va revenir On va tout niquer Et moi j'ai hâte J'ai hâte Je te jure Quand j'ai vu cette scène J'ai bandé J'ai failli péter mon pantalon Donc là s'il vous plaît Mettez-moi bien C'est tout ce que je vous demande Voilà A pas à ce qui va arriver Découvrir le passé de Levi Découvrir ce qui se passe réellement au sein Même des murs Découvrir qui tient les ficelles C'était à la fois juicif et intéressant Voilà pourquoi Là tout de suite Ce qui m'intéresse C'est de savoir ce que toi T'en as pensé de cette saison 3 Frérot serrette Est-ce que tu as kiffé Pas kiffé Qu'est-ce que t'aurais voulu voir en plus Qu'est-ce que t'as pensé De la scène de fin Tu penses que c'est qui Qui était cramé Pourquoi d'après toi Mikasa a attaqué Levi Si tu connais les réponses Ne spoil pas s'il te plaît Laisse les autres kiffer C'est important Donc voilà J'attends ton avis dans les commentaires Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'as apprécié Abonne-toi à la chaîne Et rejoins la famille frérot C'est important Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne Et quant à moi je te dis à très vite Sur cette chaîne pour de nouveaux contenus Sayonara frérot Allo allo T'es où t'es sans Chaque pote dans sa coche Je repars en courant Mais moi mais moi J'oublie rien Je suis trop content Je suis venu pour couper des têtes Et des timpans Réponds-moi au fond de telle Quand je t'appelle Les bitches sont pressées Comme si c'était Noël Elles parlent pas chez moi Mais finiront au lit Je les pèse fort en criant Et si c'est Paris Tant pis Je n'ai gros trop de flos J'ai la vie devant moi Aujourd'hui tu se lèves Mais demain tu suceras Là devant d'avant Quand je regarde vers le bas J'ai dit fais des squats Sinon moi je te qu'aime pas On se connait pas Négro On veut pas Je vais faire du sale J'avais tout prévu Depuis les bacouches